La manufacture de Sèvres est présente cette année à Milan pendant le salon du meuble de deux manières. D'abord, une première manière avec cette exposition à l'invitation du Centre culturel français de Milan où nous montrons un petit parcours, une petite histoire de la forme à Sèvres qui a jalonné toute l'histoire de cette maison, soit au travers de collaborations avec des designers, soit au travers de collaborations avec des grands artistes. Nous sommes présents aussi d'une deuxième manière avec le nouveau projet d'Andrea Branzi que nous présentons chez Van Cleef & Arpens, en avant-première aussi pour le salon. Nous voulions donc rendre un hommage à la forme en montrant d'abord la richesse du patrimoine de la manufacture, puisque, au terme de presque 300 ans d'histoire, la manufacture s'est enrichie de près de 3000 formes de vase, de tasse, de pièces d'art de la table. Donc ici, on fait une sélection d'une vingtaine de pièces anciennes et cette sélection, elle est augmentée de toutes les collaborations récentes que nous avons eues, soit avec des grands designers, soit avec des artistes contemporains de renommée nationale ou internationale. Comme on est à Milan, on a voulu faire un focus particulier sur Ettore Sotsas, puisque les pièces qu'Ettore Sotsas a réalisées entre 1993 et 2006 à la manufacture n'avaient jamais été montrées ici à Milan. Alors Disco Sèvres, le titre vient de cette idée de présenter ses formes d'une manière dynamique et d'évoquer le fait que ces formes, pour la plupart, ont été tournées. C'est important pour nous, puisqu'on est une des dernières manufactures au monde qui continue à travailler totalement manuellement et à fabriquer tout comme on le faisait au XVIIIe. Une des particularités aussi de cette exposition est la possibilité de pouvoir travailler avec des pièces de céramique qui sont extrêmement fragiles, extrêmement fines, dans un contexte très libre et en dehors d'une muséographie standard qui nécessiterait des protections plus importantes. Et là, grâce à l'ouverture d'esprit de Sèvres, elle a la possibilité de travailler avec ces pièces très proches du public. Donc on peut presque les toucher, on peut les voir d'extrêmement près. Et ça, c'était aussi une manière de réfléchir à comment est-ce qu'on peut présenter des céramiques de Sèvres, qui est une maison très traditionnelle ou très historique, dans un contexte particulier comme le salon du meuble, d'avoir une touche assez fraîche pour la présentation. C'est un petit peu finalement ce qu'on a pu faire ici avec ce dispositif, légèrement décalé, avec une touche d'humour, mais évidemment cohérente par rapport à la méthode de fabrication. L'autre intérêt aussi, je crois, de cette exposition, est de montrer un petit parcours rapide de la sculpture à Sèvres, puisqu'on ne travaille pas que la forme, mais aussi beaucoup d'artistes ont créé énormément de sculptures, comme Louise Bourgeois, Fabrice Hibert, mais aussi au XVIIIe siècle, Falconet, au XIXe siècle, Carpeau. Donc en six œuvres, on a une sorte de parcours rapide de la sculpture au travers de 300 années d'histoire. Et puis l'exposition se termine par cette pièce qui est importante pour nous, puisque c'est un vase qui a été créé par Christian Bichert, un architecte français, qu'on a souhaité inviter pour revivifier le département de céramique architecturale, qui existait à la manufacture à la fin du XIXe siècle et qui avait été progressivement abandonné. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'à partir d'un vase, qui est un module, en le combinant de différentes manières, on peut réinvestir l'espace en créant des claustrats, des cloisons de séparation, des éléments qui, en fait, occupent l'espace. Et ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'aujourd'hui, Sèvres n'est pas simplement présent sur son socle naturel qu'est la table, ou qu'est le socle, j'allais dire, d'une sculpture, mais peut aussi venir occuper l'espace et être là où on ne l'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada